Je peux vous dire que pour Sylvie Adigard en ce moment, mais c'est Noël. C'est le festival de Cannes, c'est mon festival de Cannes à moi. C'est un festival de tout en ce moment. Alors rappelez, s'il vous plaît Sylvie, le contexte. Il y a donc un salon pour les pros. Oui, Maisons et Objets qui se trouve à Villepinte. D'ailleurs, j'y vais tout de suite après. Et en... On est ravis. Oui, tout le monde le sait comme ça. Voilà, j'arrive. Voilà, vous allez avoir une escorte. Ils vont dire, il y a madame Adigard du Télémata qui arrive. Ah oui, tout à fait. Et donc il y a le salon pour le grand public. Dans l'oreillette, on me dit, certains vont peut-être fermer quand ils vont vous voir. C'est le réalisateur qui l'a dit, c'est pas moi. Pas grave. Donc il y a ce qu'on appelle le off dans Paris, où les showrooms, de nombreux showrooms, rive droite, rive gauche, ouvrent leurs portes et permettent au grand public de voir les tendances, de rencontrer des designers, de rencontrer les éditeurs de tissus. Alors il y a Paris Déco Off, Paris Déco Home. Paris Déco Off, c'est plus justement tissu, etc. Et Paris Déco Home, c'est tout ce qui est décoration, proprement parlé. Alors, une des maisons que vous allez voir, ce sont les Émeaux de Longui. Et donc les Émeaux de Longui sont regroupés avec 4 manufactures dans un showroom à Paris. Et ils présentent des nouveautés, des nouveautés de designers, parce que cette maison, les Émeaux de Longui, travaille avec de grands designers français et étrangers. Et donc nous sommes allés voir à Longui comment ils bossaient. Vous êtes allés en Meurthe-et-Moselle. Bien ! C'est parce que moi, dès qu'il faut dire la géographie... Non, c'est ça, c'est Meurthe-et-Moselle, Longui. C'était près de Tionville. Voilà, on y va. La magie, en fait, de la fabrication des Émeaux, ici, c'est qu'on reçoit les matières premières brutes et on va les sublimer et les transformer pour arriver au produit fini. C'est-à-dire qu'on part de la terre qui nous est envoyée, on part des cristaux de cristal qui vont être broyés pour faire l'émail. Et tout au long d'un processus, en fait, on va créer nos pièces. Et tout est fait dans la manufacture, tout est fait dans les différents ateliers. On va finir par être prêts pour Paris Déco Off, Coralie ? Oui, ça a été un peu chaud, mais on sera dans les temps pour pouvoir le montrer. Ça fait combien de temps que vous êtes dessus ? Ça fera combien d'heures ? Une quarantaine d'heures pour le remplissage, la décoration, la pose de l'émail. Et avant, il y a quand même eu une dizaine d'heures concernant la pose des décors plus la retouche. Donc là, on fait en sorte que tous les traits noirs réapparaissent pour bien former le décor, l'intégralité des fleurs et le cerné des feuilles. Le cidier, elle est en train d'appliquer l'émail. Notre émail, c'est en fait 90% de poudre de cristal avec un peu d'oxyde métallique qui va permettre de donner la couleur. Et c'est pour ça qu'on a comme résultat final quelque chose de très brillant parce que justement, avec la cuisson, il y a comme un effet de vitrification comme si c'était vraiment du verre ou du cristal. On est parti en fait des maquettes qui nous ont été proposées par Mickaël Cailloux et à partir de ça, des maquettes que lui a remplies, on a créé tout le processus de fabrication. Et Sylvie est en train de remplir une de ses pièces, le fond vert. On voit bien la différence d'ailleurs entre le cru qui est relativement mat, pâle et le cuit qui est très très brillant. Christelle en fait, elle est dans les dernières étapes après la cuisson de l'émail. Il peut arriver qu'il nous reste des petites imperfections et là, elle reprend les imperfections avec de l'émail accru ce qui nous obligera à refaire une autre cuisson et là, le travail sera terminé et la pièce pourra être exposée. A partir du moment où les designers nous soumettent le projet, les équipes vont se mettre en route pour essayer de relever le défi, que les pièces soient les plus belles possibles. C'est prouver qu'il y a un savoir-faire, qu'il a été transmis par les générations d'avant. On est encore là, ça fait 220 ans. On est fiers du produit qu'on expose à Paris tous les ans. C'est quelque chose, pour nous, c'est vital. Mais je comprends cette fierté, mais quel boulot, Sylvie. Moi, je suis épatée par la précision, le travail de précision de toutes ces femmes et ces hommes qui travaillent dans les ateliers. Surtout, c'est un savoir-faire unique. Les émaux de l'en-oui, en fait, c'est l'émail coisonné, vous savez, avec le petit trait noir. Donc, effectivement, c'est 40-50 heures de travail pour certaines pièces. Donc, la fierté, évidemment, qu'elle est là. Le savoir-faire qui perdure, c'est grâce aussi à Martin Pietry, justement, qui a repris cette manufacture sur un territoire où on manque d'emploi. Donc, il faut défendre absolument ces savoir-faires-là. Donc, vous, visiteurs, si vous avez envie d'aller pousser les portes des showrooms, celui-là, mais d'autres aussi avec Paris Déco, mais Paris Déco Off, n'hésitez pas, parce que c'est aussi en soutenant quelque part, oui, même si certaines pièces d'artisanat peuvent coûter un peu cher, mais c'est un investissement, c'est consommer autrement, c'est pas jetable, ça se transmet. Les émaux de l'en-oui se transmettent. Vous ne m'engueillez pas, Sylvie, moi, je suis d'accord avec vous. Oui, mais le fait de le dire, par exemple, Catherine m'a beaucoup touchée, parce qu'en fait, si aujourd'hui, le salon ne fonctionne pas bien, parce qu'ils sont à la fois sur Maisons et Objets et à la fois sur Déco Off et Déco Home, si ça ne marche pas bien, c'est une catastrophe pour eux, il n'y a pas de commande. Donc, en fait, il y a un impact énorme économiquement sur ce territoire-là aussi. Et les matins, on a parlé, il y aura un impact énorme, forcément. Et en fait, c'est hyper intéressant de travailler avec les designers aussi, de ramener de la création. Merci beaucoup, Sylvie.